Salut les voyageurs, nous revoici pour un tuto. Quand on sait que plus de 90% des abonnés se sont abonnés à la suite du visionnage d'un tuto, et bien on se dit qu'il ne faut pas laisser tomber ce type de vidéo. En une petite dizaine de minutes, vous saurez presque tout sur la vignette autoroutière en Suisse. Ce tuto est plus particulièrement adapté aux véhicules étrangers, comme nous, français, notamment les camping-cars, et pourquoi pas au niveau de la subtilité, avec remorque. Vigilance, conseils, arnaques et autres législations, vous êtes sur le bon tuto. Il est techniquement possible d'éviter les autoroutes en Suisse. Elles apparaissent ici en rouge. Ces autoroutes, mais également ce que l'on appelle en Suisse les semi-autoroutes, par exemple les ouvrages d'art, tunnels, ponts particuliers, sont également soumis à la vignette. Voici un exemple d'arrivée en Suisse en passant par le Locle et la Chaux-de-Fonds, c'est la région pas loin de laquelle on habitait avant, et il faut être assez malin et slalomer un moment pour éviter les autoroutes. Un petit morceau entre le Locle et la Chaux-de-Fonds, mais surtout après l'obligation de passer par un col, puisqu'on n'a pas le droit de prendre le tunnel de la vue des Alpes, qui est soumis à la vignette. Bien entendu, le temps passé sur la route n'est pas un problème si vous venez en Suisse pour visiter ce pays. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait tenter d'éviter la vignette et vous balader. Avec un bon GPS qui présente l'option éviter les autoroutes payantes, eh bien c'est faisable. Sans GPS, c'est un sacré casse-tête au niveau des indications. Dans la partie francophone, ça peut aller, mais dans la partie allémanique, bon courage ! J'imagine, pour la suite de ce tuto, que vous souhaitez traverser la Suisse de part en part pour vous rendre vers une autre destination. Une vignette classique, autocollante, en Suisse, ça ressemble à ça. La seule chose qui change, c'est sa couleur. Elle doit se coller à l'intérieur du pare-brise. Si vous l'avez dans la boîte à gants, simplement pour vous dire, je la présenterai le jour où il y a un contrôle de police, vous allez prendre une amende, on en parlera un petit peu plus loin, dans ce tuto. Le fait de l'avoir dans la boîte à gants pour espérer pouvoir la passer d'un véhicule à l'autre tranquillement et vous dire que ça marchera avec les forces de l'ordre, ça ne fonctionne pas. Elle doit être collée. Évidemment, quand vous la collez, ça colle tellement fort qu'il est impossible de la décrocher pour la repasser d'un véhicule à l'autre. La loi est donc claire. Vous l'achetez, vous la collez. Pour cette vignette classique qui se colle, la loi est également claire sur une chose. Si vous avez une remorque, quel que soit son poids, elle doit être équipée de sa propre vignette. Vous allez me dire, oui, mais nous en France, on a des remorques légères, c'est le cas pour nous, pour la moto, et elle porte le même numéro de plaque que le véhicule tracteur, souvent pour nous un camping-car. Eh bien, c'est pareil, elle doit avoir sa propre vignette. Pour les amis motards, si vous souhaitez rouler en Suisse avec votre moto sur la route, donc je ne parle pas ici d'une moto qui traverse la Suisse sur une remorque et qui ne roulera pas en Suisse, mais si vous souhaitez rouler en Suisse, il vous faut également une vignette. Et le mieux, c'est de la coller à un endroit qui est à l'abri des intempéries, par exemple sous la selle. Voici à quoi ressemble l'e-vignette. Eh bien, vous n'en verrez pas souvent parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de la mettre en place dans le véhicule. C'est tout à fait inutile si vous optez pour cette version numérique de la vignette. Comme dans le cas de la vignette classique, elle couvre l'année civile en cours. Donc par exemple, si vous l'achetez en février, elle va faire toute l'année jusqu'à décembre, plus janvier en bonus. Si jamais vous décidez d'acheter une vignette en Suisse en octobre, ben ma foi tant pis pour vous. Elle fonctionnera octobre, novembre, décembre et janvier de l'année qui suit. Il y a plusieurs avantages à passer à l'e-vignette. Première chose, rien besoin de coller sur le pare-brise. Quand on sait comment elles sont difficiles à décoller d'une année sur l'autre, c'est un avantage essentiel. Aucune justification possible si un jour vous devez remplacer votre pare-brise parce que par exemple il est fendu, puisque vous n'avez rien collé dessus, il n'y a rien besoin de justifier. Dans le cas de l'autre vignette, la vignette classique collante, il faut pouvoir prouver que l'on a acheté une vignette et que d'autre part, il faut pouvoir prouver que vous avez fait remplacer votre pare-brise. Mais pour moi, l'avantage principal de la vignette, c'est que ça vous permet d'anticiper votre voyage, quelques jours ou quelques mois, évidemment pendant la même année civile, où vous pensez venir en Suisse, vous l'achetez. Sitôt acheté, sitôt fonctionnel. Dites-vous bien que, suivant l'heure à laquelle vous allez passer la frontière, ce n'est pas dit du tout que le bureau des douanes soit ouvert, donc ne comptez pas forcément pouvoir trouver une vignette autocollante, facile à acheter si vous entrez en Suisse, en dehors des heures de bureau. Pour résumer, pour un camping-car de moins de 3 tonnes 5, tout ce qui vient d'être dit sur les deux vignettes reste d'actualité et ça vaut vraiment la peine d'être équipé d'une e-vignette si vous voulez par exemple traverser la Suisse en pleine nuit. Par contre, amis camping-caristes, poids lourd, je pense que je ne vous apprends rien, mais aucune des deux vignettes citées précédemment ne vous correspond. Vous devez vous acquitter d'une taxe dite sur les poids lourds et pour cela il y a des formulaires particuliers que vous pourrez aussi accéder par le lien que je vous ai mis en description. Cette taxe, elle est relativement dissuasive comme vous le voyez à l'année, mais par contre il y a des très bons aménagements pour simplement traverser la Suisse ou y passer quelques jours. Au moment de la sortie de la e-vignette, je me suis fait une fausse joie et je tiens à la partager avec vous pour que vous ne fassiez pas une erreur. On trouve souvent cette information. La vignette classique collante est liée au véhicule, l'e-vignette est liée à la plaque d'immatriculation. Et là, je me suis dit, disposons maintenant d'une remorque en France, une remorque légère, moins de 750 kg, qui présente la même plaque d'immatriculation que le camping-car, me voilà tranquille, je prends une vignette par plaque. Pas du tout. Il y a une mention, comme quoi on parle ici de plaques interchangeables, et il faut savoir pour la petite histoire qu'en Suisse, il y a la possibilité d'avoir un jeu de plaques pour deux véhicules. Et à ce moment-là, on paye un petit peu moins cher, évidemment, d'assurance. Mais c'est le seul cas de figure qui est prévu pour ça. Moralité. Quelle que soit votre remorque, qu'elle soit légère, genre les petites remorques qu'on a pour transporter, par exemple, le bois, ou pour emmener des choses à la déchetterie, des remorques moto, des remorques cargo, etc. Vous devez y apposer sa propre vignette. Donc, si vous venez en Suisse avec un camping-car et une remorque derrière, vous devez avoir deux e-vignettes. Et c'est parfaitement prévu, puisque, vous le verrez tout à l'heure, au moment où j'achète ma vignette, on peut dire si on veut équiper le véhicule, et on précise un numéro de plaque. Et puis plus tard, on peut dire si on veut équiper la remorque, et on peut très bien indiquer le même numéro de plaque. Une vignette traditionnelle, ça s'achète en Suisse, donc la vignette autocollante, dans les bureaux de poste, dans les stations-service et dans les bureaux de douane, lorsque ils sont ouverts. Pour la e-vignette, ne vous faites pas avoir. Évitez systématiquement les liens, ou par exemple, dans une recherche Google, des mots-clés e-vignette Suisse, vous allez tomber en premier sur des liens disponsorisés. Ils sont systématiquement plus chers, et on vous fait payer une sorte de service, dont vous n'avez pas du tout besoin. Le mieux, c'est de l'acheter sur le site officiel. Si vous passez par les liens sponsorisés, vous allez payer en moyenne 20 à 30% de trop, pour rien. Quand vous recherchez les mots-clés e-vignette Suisse, par exemple ici sur Google, dans les résultats de recherche, intéressez-vous à celui dans lequel on voit le blason de la Confédération Helvétique, souvent d'ailleurs, le petit intitulé qui se trouve sur sa droite est en allemand. C'est le site officiel. De toute façon, je vais vous le mettre typiquement en lien dans la description pour vous faciliter l'accès direct. Nous voici arrivés sur le site officiel. On y voit directement la distinction. Soit on part sur véhicule ou remorque de moins de 3,5 tonnes, soit on part sur un véhicule dit poids lourd, et à ce moment-là, il faut payer une redevance sur les poids lourds. Je choisis maintenant véhicule de moins de 3,5 tonnes, ou remorque ou moto, au départ, c'est la même chose. Ensuite, j'indique qu'il s'agit d'un véhicule à moteur. Le véhicule concerné présente une plaque française. Il me reste maintenant à saisir deux fois mon numéro de plaque d'immatriculation, sans espace ni tiré. Vous avez une petite option en bas qui s'appelle « Visible par le public ». Elle est seulement utile, par exemple, si vous avez un véhicule qui sera emprunté par pas mal de personnes, que vous n'avez pas eu l'occasion de leur dire si ce véhicule était équipé d'une e-vignette ou pas. Dans ce cas-là, il y a la possibilité pour tout le monde de pouvoir taper le numéro de la plaque d'immatriculation, et ça vous renverra si, oui ou non, ce véhicule est actuellement au bénéfice d'une e-vignette. C'est tout, il n'y a pas d'autres informations qui sont diffusées. Pour nous, on ne va pas le cocher, parce que si on prêtait notre véhicule, on dirait directement aux peu de personnes concernées que ce véhicule peut rouler en Suisse. A l'étape suivante, la partie droite de l'écran confirme vos choix. Vous pouvez alors saisir votre adresse e-mail. C'est particulièrement intéressant pour avoir une confirmation de votre achat, même si ce n'est pas du tout obligatoire. Il vous reste alors à passer en caisse, de manière très traditionnelle, pour un achat sur Internet. On vous confirme alors qu'il n'y aura absolument besoin d'avoir aucun justificatif dans votre véhicule. Si jamais il y a un contrôle, votre plaque sera photographiée par les forces de l'ordre, et ils sauront immédiatement, si vous aviez le droit, de rouler sur les autoroutes. Petite information, pendant les premières années de la mise en place de la e-vignette, il ne va pas y avoir de contrôle systématique, par exemple avec des caméras sur des portillons, au-dessus de l'autoroute. Mais à partir du moment où la e-vignette sera bien en place, il est bien clair, comme c'est le cas par exemple dans l'Autriche, que vous allez avoir des caméras qui vont filmer le trafic, qui verront soit est-ce que vous disposez d'une vignette autocollante sur votre pare-brise, et qui en profitera pour prendre en photo de toute façon votre plaque, et pour vérifier directement si vous êtes éligible à la e-vignette. Dans les deux cas, s'il manque la vignette, vous allez prendre une amende, ça c'est clair. Il y a trois cas bien connus de la police qui vont aboutir en général, de toute façon à l'amende de 200 francs, 200 euros à l'heure où je vous parle, début 2024, voire aux 200 euros plus l'achat de la vignette. Voilà les trois cas. Si vous n'avez aucune vignette valable, pas collé sur le pare-brise, pas de e-vignette, 200 francs suisses d'amende plus l'achat de la vignette à 40. Vous avez la vignette autocollante dans votre boîte à gants parce que vous espériez la transmettre à quelqu'un, ne pas la coller, et en profiter pour faire des économies. C'est 200 francs d'amende et l'obligation immédiate de la coller sur le pare-brise. Autre cas classique, vous avez oublié d'acheter une vignette pour votre remorque, que ce soit une vignette autocollante ou la e-vignette. À ce moment-là, vous prenez directement la prune de 200 euros et vous achetez immédiatement la vignette à 40. Pour conclure, vous avez remarqué, on ne rentre pas ici dans le débat. Est-ce qu'une vignette en Suisse ou une e-vignette à 40 francs suisses, est-ce que c'est cher pour se contenter de traverser de par en par la Suisse ? Est-ce que c'est cher parce qu'il en faut une deuxième pour la remorque ? On ne rentre pas ici dans le débat. Nous, typiquement, quand on se promène, par exemple en France, on essaye d'éviter systématiquement les zones avec des péages parce qu'on a le temps, on se promène. Par contre, pour la Suisse, quand on la traverse, on sait que c'est compliqué et qu'il y a un sacré slalom pour éviter les petites portions d'autoroutes ou les ouvrages d'art. Au fait, je ne sais pas si vous avez été piégés comme nous, mais dans le centre de la France, il y a désormais des zones sur des routes nationales sur lesquelles il y a des portiques qui vous prennent plusieurs fois en photo et qui sont capables de voir finalement votre plaque et ensuite de vous faire payer assez rapidement quelque part des petits péages. Compliqués à éviter. On a essayé finalement à l'aller quand à l'automne, on est parti en Espagne, on a fait un détour phénoménal. Finalement, au retour, on les a payés. Ça a coûté quelques euros et ne faites pas semblant d'avoir rien vu quelque part parce que vous risquez une centaine d'euros d'allemand pour quelques euros de péage. Donc, ce serait dommage. Il faut d'ailleurs noter que notre GPS, un Garmin, eh bien, à l'époque, ne connaissait pas du tout ces zones de péage et c'est très compliqué de contourner des zones quand elles sont inconnues de votre GPS. Bref, j'espère que ce tuto vous sera particulièrement utile ces prochaines années si vous souhaitez venir vous balader en Suisse ou simplement traverser ce pays. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions utiles en commentaire. Nous avons passé une trentaine d'années en Suisse. On connaît bien ce sujet ou la Suisse en général. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501